Bonsoir YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui fait absolument froid dans le dos, d'où le fait de cheminée que vous pouvez voir derrière moi. On va parler de l'histoire d'un jeune garçon, Mickaël Hernandez, qui est devenu tueur à l'âge de 14 ans seulement. Et si vous espérez dormir ce soir, mauvaise nouvelle, c'est loupé. Mickaël Hernandez est né le 2 février 1990. Il a une sœur un petit peu plus âgée que lui, mais son nom n'est pas cité dans toute l'enquête, ou dans toute la durée de l'enquête, et même maintenant, en fait, on ne connaît absolument pas son nom. Alors il a grandi dans une famille tout à fait normale. C'était un petit garçon qui était très intelligent, il était très bavard. Ses parents le décrivaient comme un petit garçon qui était souriant, qui avait une grosse joie de vivre. Il adorait faire des blagues, il passait son temps à rigoler avec ses amis, à sortir. En somme, l'enfance tout à fait normale d'un petit garçon. Il était assez brillant à l'école, ses professeurs le trouvaient assez studieux. Il avait très souvent des bonnes notes, et il n'a pas eu d'histoire particulière avec le corps enseignant ou avec ses camarades de classe. Il avait parfois un petit peu tendance à bavarder, ou à rôder, on va dire, autour de sa classe quand il n'avait pas école, ce qui paraissait un petit peu bizarre, mais qui, sur le coup, n'a choqué personne. C'est un garçon qui est très charismatique, il arrive à se faire très rapidement des amis, avec n'importe qui, quand bien même ils ne les connaissent pas. Il est très proche d'ailleurs de deux garçons, André Martin et Jamie Gough, qui sont ses deux meilleurs amis depuis qu'il est rentré à l'école. Pourtant, alors que le trio est seulement âgé de 14 ans, tout bascule un matin de février 2004. Alors qu'ils étudient tous les trois à la middle school de Palmetto Beach, en Floride, Mickaël, lui, a déjà prévu un plan macabre pour son ami André et pour son ami Jamie. Au matin du 3 février 2004, Mickaël est amené à l'école par un voisin, alors apparemment c'est quelque chose qui se faisait assez régulièrement. Il est déposé à l'école aux alentours de 8h15, 8h30. Il rejoint son ami Jamie au deuxième étage de son école, et là ils passent leur temps à rire, en attendant leur troisième ami André, qui doit les rejoindre devant les toilettes du deuxième étage. La veille, Mickaël leur avait demandé de les rejoindre, il faut qu'ils puissent ensemble aller à la cabine handicapée, car Mickaël leur avait dit quelque chose d'assez mystérieux. Il devait leur montrer quelque chose, mais il ne pouvait pas leur dire quoi, c'était un secret. Il devait donc aller dans cette pièce pour qu'ils puissent être tranquilles. Mais lorsqu'ils se sont dirigés tous les trois à l'intérieur de la cabine, André, il a eu soudain comme une espèce de mauvaise impression. Il sentait que quelque chose n'allait pas, et surtout lorsqu'il a vu Mickaël mettre son chapeau et avoir un blouson, alors qu'il faut quand même imaginer qu'on est en Floride, même si c'est le début de l'année, il fait quand même assez chaud. Donc il a senti qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas très rond. Il a décidé de faire marcher en arrière et donc de sortir des toilettes. Il ne voulait pas en fait y aller avec Mickaël et Jenny. À cet instant-là, la cloche sonne, et du coup Mickaël, qui est quand même un élève assez studieux, leur dit aussitôt qu'ils doivent aller en cours pour ne pas être en retard. Comme la veille, Mickaël a donné rendez-vous à ses deux amis près des toilettes pour qu'il puisse quand même leur montrer la chose dont il lui avait parlé deux jours avant. Bon, André, lui, il oublie complètement de venir, de se rendre en fait au point de rendez-vous, et du coup il ne reste que Jamie, qui lui est impatient de savoir quelle est la surprise de son amie, et donc va se diriger avec lui à l'intérieur des toilettes handicapées du deuxième étage. À ce moment-là, Mickaël, il lui dit de fermer les yeux, il ferme derrière lui la porte des toilettes, et pendant que Jamie ne regarde pas, il met un manteau, un chapeau, et c'est là que le drame commence. Puisque à peine Jamie a-t-il eu le temps de fermer les yeux, que Mickaël, lui, met la main devant la bouche pour l'empêcher de crier, pour empêcher les sons d'être entendus par les autres élèves, et il se met à le poignarder férocement. Il le poignarde plus de 42 fois, et une fois qu'il a commis cette atrocité, il va encore aller plus loin, puisqu'il va trancher la gorge de son amie pour s'assurer qu'il est bel et bien mort. À partir de là, il va le laisser complètement affaler sur la cuvette des toilettes, et il va entreprendre de se nettoyer, donc tout ce qui est le sang, etc. Il va enlever son blouson, son chapeau, ses gants, et il va lui aller se laver les mains au lavabo des toilettes. Alors moi, je trouve ça complètement fou, à 14 ans, d'être capable quand même de commettre un crime aussi atroce, surtout à quelqu'un qui est censé être ton meilleur ami, et pourtant, lui, il le fait normalement, il se nettoie, et ensuite, il prend le temps d'aller en cours, puisque c'est ce qu'il va faire. Après qu'il s'est nettoyé, il va se rendre en cours comme si de rien n'était, et il a caché son couteau dans son sac. Et le plus dingue, c'est que quand il était en train de se laver les mains, Michael a croisé un autre élève, qui lui a aperçu le corps, en fait, de Jamie, et il va justement lui demander s'il a aperçu le corps, et là, Michael va lui répondre « Oui, on devrait prévenir quelqu'un ». Un des professeurs reçoit alors un appel, il est à la cafétéria, et d'un coup, on lui déclare qu'un élève a retrouvé un autre élève blessé dans les toilettes du second étage. Alors ce qu'il va faire, c'est que très naturellement, il va se rendre au lieu indiqué, et il va retrouver le corps de Jamie, donc qui est toujours lui affalé sur les toilettes. Il pense tout de suite, en fait, que le garçon est simplement tombé et s'est tapé la tête contre la cuvette des toilettes, et que c'est pour ça qu'il y aurait beaucoup de sang par terre, mais il ne pense pas du tout à un meurtre au premier abord. Il décide donc d'aller chercher un agent de sécurité, et entre temps, il appelle la police pour qu'elle puisse venir sur les lieux, voir un petit peu ce qu'il s'est passé. Dès que la police arrive sur les lieux, il tente directement de le ranimer, mais c'est trop tard, puisque Jamie est déjà décédé plusieurs minutes auparavant. D'ailleurs, le professeur raconte, je vous lis, « Il n'avait pas de traces de lacération sur le visage, et quand nous l'avons sorti de la cabine, son t-shirt était remonté autour de son cou. J'ai redescendu le t-shirt pour vérifier le poux de Jamie, et c'est là que je l'ai vu. » C'est à cet instant précis qu'il constate la gorge profondément tranchée du garçon. De son côté, Michael arrive en classe avec à peu près 5 minutes de retard. Dès qu'il rentre dans la classe, ses camarades s'aperçoivent qu'il a du sang sur son t-shirt, et il en a également autour du nez. Ce à quoi il va expliquer, puisque le professeur est assez douteux, qu'il s'est simplement pris une porte, et que c'est de là que viendrait tout le sang. Ce qui surprend le plus ses camarades, c'est que Michael, qui est d'habitude si enjoué, si jovial, d'un coup, il se renferme, et surtout, il ne parle plus du tout, il reste très silencieux, et il reste dans son coin, sans ne plus parler à personne. C'est justement ça qui fait que les personnes autour de lui commencent un petit peu à se poser des questions, puisque ce n'est pas son attitude naturelle. Lorsqu'il comprend que le sang sur lui attire trop l'attention, le garçon va tout simplement essayer de rejoindre les toilettes pour pouvoir se nettoyer, mais à cet instant, la police a déjà complètement bouclé le périmètre de l'école, plus personne ne peut bouger sans être intercepté par la police, et c'est ce qui fait qu'il n'aura pas le temps d'éliminer les traces de sang qui se trouvent sur lui. Vers 3h de l'après-midi, à peu près, un policier contacte la mère de Mickaël pour lui dire que son fils a été le témoin du meurtre de son meilleur ami. Alors, elle va récupérer le père de Mickaël à son travail, et ils vont tous les deux aller à la station de police pour pouvoir récupérer, et surtout voir leur fils Mickaël, qui doit être complètement perturbé par ce crime, lui qui était si proche de Jamie. Mais lorsque ses parents le rejoignent, tout ce que va dire Mickaël, c'est « je ne l'ai pas fait », et il va baisser la tête et entrer dans un mutisme que les policiers mettront quelques heures avant de pouvoir percer. Alors, pour expliquer un petit peu ce qu'il s'est passé, il va inventer toute une histoire, comme quoi un garçon nommé Sangre est entré dans les toilettes et a poignardé son meilleur ami, que lui n'a rien pu faire, qu'il a seulement été le témoin de cette attaque. Mais les enquêteurs, eux, préfèrent placer Mickaël en détention juvénile provisoire pour la nuit, et c'est au cours de ce placement que Mickaël va enfin avouer la vérité. En effet, les policiers ont trouvé dans son sac le couteau taché du sang de Jamie, qu'il avait donc, rappelez-vous, mis dans son sac à dos juste après le crime. Il explique avoir préparé le meurtre au moins une semaine à l'avance et qu'au moment du crime, il portait un chapeau pour éviter que des cheveux ne tombent sur la scène de crime et qu'il soit inculpé, un manteau pour éviter aux traces de sang de se retrouver sur ses vêtements, et également des gants pour ne pas laisser d'empreintes digitales. En fait, il a simplement essayé de tout faire pour qu'on ne le retrouve pas et qu'on ne puisse pas assimiler le meurtre à lui. Il expliquera d'ailleurs, et c'est ce qui est le plus terrible, que Jamie a essayé de se défendre au moment de l'attaque et qu'il a essayé de bloquer la lame du couteau avec sa main droite, mais qu'il n'y est pas parvenu. Face au policier, Mickaël avoue avoir été complètement satisfait de son acte lorsqu'il a vu les yeux sans vie de son ami quand il s'est écroulé au sol. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il a fait ça, Mickaël a simplement répondu que ses deux meilleurs amis savaient que son projet était de devenir serial killer lorsqu'il aurait 18 ans. Avec l'enquête, il s'est avéré que Mickaël n'avait pas du tout la personnalité qu'il montrait aux gens. Alors oui, d'un côté, c'était un garçon très jovial qui aimait beaucoup faire des blagues, mais de l'autre, il avait une personnalité beaucoup plus sombre. Il était déjà en rupture familiale avec ses parents, il empêchait complètement sa mère de rentrer en fait dans sa chambre et il avait surtout une routine journalière qu'il devait suivre à la règle. Il avait noté sur un cahier tout ce qu'il devait faire à partir du moment où il se levait jusqu'au moment où il se couchait. Il souffrait de troubles obsessionnels compulsifs et ça, sa mère l'avait remarqué mais n'y a pas accordé plus d'importance. Ses camarades, en revanche, avaient déjà vu quelque chose chez Mickaël bien qu'il n'en ait parlé à personne puisque le garçon s'était déjà battu et il avait également apporté un couteau en classe et il affichait d'ailleurs régulièrement sur son écran d'ordinateur en cours des images très graphiques et très violentes. La police a trouvé lors de la fouille de sa chambre un journal intime et c'est ce qui fait le plus froid dans le dos parce que dessus il avait noté très exactement comment il comptait tuer Jamie, André mais également sa sœur aînée. Il était fasciné par la violence et surtout par les tueurs en série. Il voulait presque un culte à Ted Bundy ou bien à Jeffrey Dahmer et il voulait un petit peu être comme eux. C'était un petit peu sa raison de vivre, le but de sa vie. Alors je vais vous lire un extrait de son journal intime pour que vous puissiez un petit peu comprendre quelle était la psychologie de Mickaël à ce moment-là. Liste des choses à faire. Aller dans d'autres pays, devenir un tueur en série et un meurtrier de masse, rester seul, jamais oublier Dieu, avoir un culte et un plan de kidnapping de masse pour un nouveau monde, devenir un voleur expert, avoir beaucoup d'armes, acheter beaucoup de véhicules. Alors pendant son procès, Mickaël est condamné pour meurtre au premier degré et tentative de meurtre au premier degré. Il est envoyé dans un centre de détention juvénile dans lequel il passera 4 ans jusqu'à ses 18 ans et malgré que sa famille ait essayé de plaider la folie mentale, le juge, lui, ne l'a pas écouté. À 18 ans, Mickaël est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération et à 30 ans de plus pour tentative de meurtre au premier degré. Pourtant, en 2016, la Cour suprême décide de reconsidérer la prison à perpétuité pour Mickaël. À ce moment-là, Mickaël tente le tout pour le tout. Il essaye de démontrer qu'il est un homme changé, qu'il n'est plus le même qu'avant et qu'il regrette profondément ce qu'il a fait, la douleur qu'il a pu infliger à la famille de Jamie et qu'il regrette son acte. Mais un appel téléphonique qui a été retranscrit pendant le procès va venir confirmer qu'au fond de lui, Mickaël n'a pas changé. Dans cet appel, il dira « Je ne comprends pas pourquoi tant de tueurs de masse se suicident avant d'avoir apprécié la gloire et le fun de leurs actes. » Suite à ça, il sera de nouveau condamné à la prison à vie, sans possibilité de sortie. Et le 29 août 2021, Mickaël est retrouvé mort dans sa cellule. Apparemment, il serait décédé d'une crise cardiaque due à une obésité morbide. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors, c'était une vidéo qui était peut-être un petit peu plus rapide que la dernière, mais je trouvais cette histoire vraiment intéressante. Et sachant que Mickaël Hernandez est mort cette année, j'ai trouvé que c'était un bon timing, en fait, pour pouvoir reparler de lui et de son histoire. Et surtout, pour ne pas oublier le petit Jamie Gough. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire criminelle. En attendant, prenez soin de vous. de vous abonner à cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada